Je m'intéresse à ce rapport de la musique avec l'image depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion, un peu par hasard, à partir d'une lecture que j'avais faite il y a peut-être une dizaine d'années de ça, de me rendre compte qu'il avait existé une autre version des Dix Commandements. Que celle que nous connaissons tous, de 1956, en couleurs, en cinémascope, etc. Qui était un des très très grands films des années 50. Mais qu'il existait donc une version que Cécile Blount de Mille avait réalisée plus de 30 ans auparavant, muette. J'ai essayé de me renseigner pour savoir s'il y avait un moyen d'y accéder. Et il apparaissait que ce film n'avait probablement jamais été montré en France. Je me suis rendu compte que le film était quand même exceptionnel. Et qu'il avait une densité dramatique et poétique que je ne me souvenais pas d'avoir éprouvée, en tout cas dans la version de 1956. Cécile Blount de Mille Cécile Blount de Mille Et qui sont quand même des moyens assez traditionnels, mais où l'électronique a aussi sa part. Et donc j'ai conçu des programmes de musique électronique, moi-même. J'ai tout fait tout, tout seul, de A jusqu'à Z. Et je joue du piano, je joue du piano électrique Fenderholtz, je joue du clavecin. Je joue du piano, je joue du piano, je joue du piano. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire une musique de film. C'est-à-dire, ça n'est pas, si vous voulez, d'appuyer sur ce que le film montre déjà. C'est plutôt d'essayer de voir comment la musique peut être une sorte de mise en scène qui éventuellement peut faire en sorte que l'esprit d'un spectateur, tout en regardant certaines images, soit sollicité par d'autres choses, par d'autres souvenirs, qui viennent se mêler à ces images qu'il est en train d'observer et qu'éventuellement, il se passe quelque chose de l'ordre d'un rêve, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada